A perte de vue, cette cité écologique est composée d'une galerie d'art sculptural. Les fresques des Dock City sont des oeuvres originales de tradition gabonaise. Le projet a été réalisé par un promoteur local. Nous avions passé deux mois pour la conception et nous avions fait trois mois pour pouvoir réaliser ces oeuvres-là. Ces oeuvres-là sont déjà là depuis plusieurs années déjà. Je pense qu'on est dans la deuxième année. C'est le bois gabonais, c'est l'ultali qui a été utilisé pour la sculpture. Dans sa conception initiale, Dock City est axée sur l'offre d'un logement décent et moderne pour les habitants de cette bourgarde située à 5 km de Minsik. Il a aussi pour vocation de favoriser le retour de la vie et des activités socio-économiques en milieu rural à travers la valorisation et la promotion du bois gabonais en Afrique et dans le monde. L'ensemble des oeuvres du site est désormais restitué au ministère gabonais de la culture. L'objectif, c'est de compléter l'organisation administrative du département de la Cano qui n'a pas aujourd'hui effectivement un service culturel. Ces oeuvres seront placées sous le contrôle et la supervision d'un conservateur chargé donc d'animer effectivement ces oeuvres-là, de les présenter au public et de surtout donner l'explication artistique et culturelle. Des inquiétudes subsistent néanmoins sur la protection d'un tel investissement dans un environnement tropical.